Les juges ont tranché l'on ne pourra plus rien y faire. Tout ce qu'il reste à faire c'est d'enterrer Matiné Zogo en espérant que son âme repose en paix. Un webjournaliste dénonce la justice camerounaise, car pour lui il s'agit d'une mascarade bien établie par le ministre Laurent Esso. Il accuse aussi le juge Cicati de corruption, car pendant la dernière perquisition de l'immeuble est camp. L'ami du Zonloa avait dénoncé que ce dernier avait perçu la somme d'un milliard. Cameroun Web vous propose l'intégralité de ces révélations alors suivez-les jusqu'à la fin. Juste après le générique retrouvons notre webjournaliste. Mesdames et Messieurs Suite à cette découverte macabre de la dépouille du journaliste, une affaire judiciaire s'est déclenchée contre des suspects tels que le directeur de la direction, permettez-moi la tautologie générale de la recherche extérieure, les services de contre-esplonnage camerounais, le commissaire Maxime Ecoéco, et l'homme d'affaires Jean-Pierre A. Mouroubellinga, que Martinez Zogo avait dénoncé dans le cadre de son émission en bouteillage sur Amplitude FM, quelques jours avant son enlèvement le 17 janvier 2023. Alors, aux dernières nouvelles, le juge Sekati, en charge de l'affaire Martinez Zogo au tribunal militaire de Yaoundé, vient de rendre une ordonnance de non-lieu total et de libération de Jean-Pierre Amogou-Bélinga et de Maxime Ecoéco. Voici d'ailleurs la teneur de cette ordonnance de renvoi qui m'est parvenue. L'an 2023 et le 1er décembre 2023, nous, lieutenant-colonel magistrat Sekati de Kamour-Florent-Aimé, vice-président et juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé, assister des adjudants-chefs Ngon-Juliette Nathalie et Nkoua-Jean-Dizier, refier d'instruction. Vu l'article 222 alinéa 1er du Code de procédure pénale, vu l'information judiciaire ouverte contre Danou et Justin et 13 autres, inculpés de torture, complicités de torture, arrestation et séquestration, violation de conseil, suivant notre ordonnance afin d'informer numéro 11 du 3 mars 2023. Attendu que les sieurs Ecoéco, Léopold Maxime et Amogou-Bélinga Jean-Pierre sont poursuivis dans la présente procédure pour complicités de torture sur la personne de Bani Zogo Arsène Salomon alias Martinez Zogo, qu'il est reproché à Ecoéco Maxime d'avoir provoqué de quelque manière que ce soit la torture de Martinez Zogo ou donner des instructions pour la commettre, que quant à Amogou-Bélinga Jean-Pierre, il lui est reproché d'avoir aidé ou facilité la préparation ou la consommation du crime de torture reproché à Danou et Justin et autres, notamment en mettant les moyens financiers à sa disposition pour la dite opération. Attendu, s'agissant de Ecoéco Maxime, qu'il a déjà été interrogé au fond et confronté à son unique accusateur Danou et Justin en présence de plusieurs témoins en service à la DGRE, que sur la bande audio attribuée à Martinez Zogo, dans laquelle ce dernier insulterait et diffamerait Ecoéco Maxime, laquelle bande audio aurait été déroulée au cours d'une réunion au centre des situations de la DGRE ainsi que la soutenue Danou et Justin, le chef du centre de situation, le conseiller technique numéro 1, le chef de division de la surveillance électronique, le directeur des recherches, les deux ingénieurs chargés de faire passer les bandes sonores et visuelles lors des réunions au centre des situations et Ecoéco Maxime lui-même ont unanimement déclaré qu'il n'en était rien et qu'aucune réunion ne s'était jamais tenue au centre de situation avec pour objet le journaliste Martinez Zogo. Qu'en outre, aucun compte rendu de fin d'une telle réunion n'avait été fait ainsi qu'il est de coutume, que Danou avait déclaré avoir rendu compte de l'exécution de la mission Martinez Zogo à son patron Ecoéco les 18 et 23 janvier 2023. Il est apparu qu'il n'en était rien. Qu'en effet, la secrétaire particulière du directeur de la DGRE, par le bureau de laquelle il faut systématiquement passer pour entrer dans le bureau du directeur général, a déclaré que depuis la note de service du 12 novembre 2021, qui désignait le conseiller technique numéro 1 pour coordonner les activités de la direction des opérations, Danou n'était passé à son bureau que les 24 et 25 janvier 2023, respectivement par rapport à l'effectif des personnels à prendre en compte pour le quartier consigné et pour prendre le drapeau qui devaient servir pour la cérémonie de remise des médailles. Que même les images issues de la caméra de vidéosurveillance installée dans le bureau de Danou et Justin montrent qu'il y est resté toute la journée du 23 janvier 2023. Attendu que de ces interrogatoires et confrontations, aucune charge n'a été relevée contre Ecoéco, Léopold le Maxime, qui soit de nature à justifier son maintien en détention. Attendu que pour ce qui est de Jean-Pierre Amogou Bélinga, qu'il a été interrogé au fond et a réfuté les faits mis à sa charge, que sur les numérais prétendument remis à Danou et Justin pour financer l'opération, Danou et a déclaré que Amogou Bélinga lui avait donné la somme de 2 millions de francs CFA pour ses besoins personnels, ainsi qu'il avait l'habitude de le gratifier de diverses sommes d'argent. que Danou et a du reste précisé que Amogou Bélinga ne pouvait pas lui donner une quelconque mission concernant Martinez-Zogo, car n'ayant par qualité, que d'ailleurs lors de sa visite à Amogou Bélinga, la mission Martinez-Zogo avait déjà commencé. Attendu que lors de son interrogatoire au fond, Danou et Justin a disculpé Amogou Bélinga et déclaré que cet inculpé n'était en rien n'impliquée dans l'arrestation, la séquestration et la torture de Martinez-Zogo, que même la bande visuelle versée au dossier au cours de l'enquête préliminaire et supposée l'incriminer, comporte des incongruités qui en altèrent la viracité et partant la recevabilité, « Attendu que, de tout ce qui précède et rendu à ce stade de l'information judiciaire, la détention de Léopold Maxime Eco Eco et de Jean-Pierre Amogou Bélinga n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité que l'article 22 alinéa 1er du code de procédure pénale dispose fort opportunément que le juge d'instruction peut à tout moment et jusqu'à la clôture de l'information judiciaire d'office donner main levée du mandat de détention provisoire qu'il y a lieu d'y procéder en ce qui concerne les deux inculpés susnommés. Par ces motifs donnons d'office main levée des mandats de détention provisoire décernés à l'encontre des sieurs Eco Eco Maxime et Amogou Bélinga Jean-Pierre ordonnant en conséquence leur mise en liberté s'ils ne sont détenus pour autre cause, rendus en notre cabinet les mêmes jours, mois et ans que dessus. Signé le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé 6462 Camo Florent et mes magistrats militaires. » Voilà donc mesdames et messieurs l'ordonnance de main levée dans le jargon judiciaire on appelle ça une ordonnance de non lieu total et de main levée sur le mandat de détention provisoire de Amogou Bélinga Jean-Pierre et Maxime Eco Eco. Voilà mesdames et messieurs chers compatriotes mesdames et messieurs chers compatriotes vous voyez donc comment votre justice fonctionne, vous voyez comment la justice fonctionne au Cameroun ainsi donc le tribunal militaire, le juge Sikati veut nous faire croire que le colonel Danwe qui est le directeur des opérations à la DGRE a mobilisé ses agents, c'est à dire que tout un service de renseignement c'est à dire qu'il a mobilisé ses agents comme ça un 17 janvier et il les a demandé d'aller ôter la vie à Martinez Zogo Est-ce que Martinez Zogo a eu à dénoncer le colonel Danwe dans ses émissions ? Non. Est-ce que Martinez Zogo a consacré des émissions à la DGRE ? Non. Donc le tribunal militaire à travers son juge Sikati Kamo veut nous faire croire que non colonel Danwe a agi de lui-même, tout comme les autres agents puisque l'ordonnance de non-lieu porte sur la libération de Eko Eko Maxime et de Jean-Pierre Amogobélinga qui étaient les principaux accusés ou alors les principaux suspects dans l'affaire Bon, maintenant qu'ils sont donc libérés par le juge d'instruction près du criminel militaire il ne reste plus que les agents de la DGRE et puis le directeur des opérations, le lieutenant-colonel Danwe Donc vous nous faites croire que ces agents, les subalternes, parce que moi je les considère comme étant des subalternes Donc ils se sont levés comme ça un beau matin et ont décidé d'aller au Tel Aviv sans avoir reçu l'ordre de personne sans avoir été mobilisés par personne Et quand vous lisez même cette ordonnance de renvoi, vous sentez qu'il y a une intention manifeste de sortir, de libérer Amogobélinga Et puis Eko Eko Maxime Il n'y a rien à faire Vous sentez qu'il y a une intention de les mettre hors de cause Parce que si au moins on avait libéré tout ce beau monde-là au bénéfice du doute Là je comprendrais qu'il y a vraiment des choses dans cette affaire qu'il faut remettre dans le bon ordre Mais on a particulièrement ciblé deux personnalités parmi les plus emblématiques dans cette affaire-là Le juge d'instruction près du criminel militaire de Yaoum il leur a dit Partez, vraiment vous n'y êtes pour rien dans cette affaire-là On a essayé d'enquêter, on a essayé d'investiguer, on n'a rien trouvé Voilà, voilà comment, chers compatriotes, chers camonnais, vous regardez donc Voilà donc comment votre justice fonctionne, regardez Quel est le message que l'on adresse à la famille de Martinez-Zogo ? Je comprends pourquoi cette dernière avait des inquiétudes Tout récemment, parce que Reporter Sans Frontières a publié un rapport, je crois que c'était au mois d'août A travers lequel les avocats de Martinez-Zogo, du moins les avocats de la famille de Martinez-Zogo s'inquiétaient de ce que des manœuvres souterraines sont en cours Dans l'objectif de torpiller l'information judiciaire Et ces manœuvres souterraines consistent soit à ne pas transmettre certains éléments clés Pouvant permettre à la manifestation de la vérité soit d'extraire certaines pièces de la procédure Qui auraient permis au juge d'instruction d'avancer dans ces enquêtes Et la famille de Martinez-Zogo avait raison de s'inquiéter Qu'il y a des personnes tapées dans l'ombre Qui sont en train de tout faire pour faire libérer les suspects Et la suite leur a donné raison Aujourd'hui on est en train de faire sortir Maxime Eco Eco et Jean-Pierre Amourou Bélinga Pourtant le colonel Justin Dangoué l'a dit et redit Que Jean-Pierre Amourou Bélinga a participé à la séance de torture de Martinez-Zogo au rez-de-chaussée de l'immeuble Ecan Et qu'il a reçu le coup de fil de son ami le ministre de la justice Laurent Esso Pour lui demander la conduite à tenir Et le ministre Laurent Esso lui a dit de terminer le travail Et les enquêteurs de Reporters sans frontières se sont rendus au mois d'août dernier à la prison centrale de Kondengui Et ils ont rencontré le colonel Justin Dangoué qui leur a redit la même chose Que Jean-Pierre Amourou Bélinga était présent Pendant qu'on était en train de maltraiter Martinez à l'immeuble Ecan au rez-de-chaussée Il était là Et il donnait des instructions aux torsionnaires de la DGRU J'espère que vous comprenez aujourd'hui Et ça je vous l'avais dit ici Que j'aimerais voir pour y croire dans l'affaire Martinez-Zogo C'est parce que je sais que l'impunité vis-à-vis des bourreaux de la liberté de la presse au Cameroun Ce n'est pas avec Martinez-Zogo L'affaire Martinez-Zogo n'allait pas être l'exception qui confirme la règle Non On a arrêté tout ce beau monde de l'aller Amour Bélinga et Coucou C'est pour vous voiler la face C'est pour vous voiler la face C'est pour éviter la pression de l'opinion internationale C'est-à-dire qu'ils ont fait comme s'ils étaient en train de vouloir faire rendre gorge au bourreau de Martinez-Zogo Juste pour échapper aux pressions venant de l'extérieur Ils ont sans doute du rassurer les Amour Bélinga et tout le reste que voilà Allez d'abord Et puis vraiment on va voir devant comment essayer de vous faciliter la tâche Et la suite on la connaît Ils sont libres Sauf s'ils seront maintenus en détention provisoire pour autre cause Comme le disait d'ailleurs l'ordonnance du juge Mais cette ordonnance de renvoi a pour but de les faire sortir de prison De la détention provisoire Et ce vieux grigou là, ce vieillard qu'on appelle Paul Biya Il va se placer devant les caméras de télévision Soit le 11 février, soit le 31 décembre Pour parler de lutte contre la corruption Ce vieux dictateur là Il va se placer là Et oui, nous avons engagé les luttes contre la corruption Et pendant ce temps, on sort de prison Des personnes qui ont ôté la vie à un journaliste Parce que ce dernier les dénonçait Dénonçait leur implication dans les scandales de corruption au Cameroun Et le vieillard va venir là devant Se placer devant les Camerounais Pour dire que Oh vraiment, nous luttons contre la corruption Et les détournements déniés publics N'est-ce pas, je vous disais ici Que cette histoire d'opération IPV C'était une affaire de vendetta politique Vous m'aviez plutôt rayonné Je vous le disais ici Il y a quelques années Que tout ce que Biya a jeté en prison là Dans le cas de l'opération IPVV C'est des prisonniers politiques Tous ces gens là C'est des gens qu'il a ramassés Il l'a balancé en prison Parce qu'il voulait aménager un boulevard Pour que son fils lui succède C'est pour ça qu'il a créé l'opération IPVVV Pour écarté ses rivaux politiques Au sein de son serail La preuve, voilà Amrubélinga Que Martinez Zogo a dénoncé Parce que la société fictive de Amrubélinga Vision 4 SA A gagné des marchés A la direction de la sécurité présidentielle Des marchés fictifs bien sûr C'est ce que Martinez Zogo était en train de dénoncer Et aujourd'hui le juge Sécati veut nous faire croire Que le colonel Justin Danwey s'est levé comme ça Un bon matin Il a mobilisé ses collègues Et il leur a dit écoutez Allons ôter la vie à Martinez Zogo Martinez Zogo a eu à dénoncer le colonel Justin Danwey Ou alors ses collègues Avaient-ils eu à dénoncer la DGRE ? Et même si c'était le cas Quel intérêt est-ce que lui Le colonel Justin Danwey avait ? A mobiliser tous ses collègues Les agents de la DGRE Pour aller ôter la vie à Martinez Zogo ? Quel intérêt est-ce qu'il avait lui Le colonel Justin Danwey à le faire ? S'il n'a reçu des instructions de personne ? Vous voyez donc chers compatriotes Pourquoi moi j'ai quitté ce pays Appelé le Cameroun ? Vous voyez ? Vous pensez que si j'étais encore au Cameroun Si je continuais à exercer Ce métier de journaliste là au Cameroun C'est que je suis encore en vie ? Non ! C'est que j'avais subi le même sort Que Martinez Zogo Et je vous l'ai dit ici la dernière fois Si c'était moi Si c'était Si à la place de Martinez Zogo C'était moi Parce que Martinez Zogo Au moins on peut dire qu'il avait des entrées A la présidence Il était bien connu de la première dame Il était très proche de Ngongong Ferdinand etc Imaginez un peu qu'à la place de Martinez Zogo C'était moi Ben c'est que Amrubé Lingana n'a jamais franchi les portes de la prison C'est que Amrubé Lingana n'a jamais franchi les portes de la prison Et moi j'avais flairé J'avais ressenti que cette affaire n'ira nulle part Quand Laurent Esso n'a pas été inquiété dans cette affaire Quand Louis-Paul Moutazé n'a pas été inquiété dans cette affaire C'est là où j'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans l'histoire Et que le fait d'avoir placé Amrubé Linga en détention provisoire C'était de la poudre de Perlimpimpin C'était de la poudre aux yeux T'as dit que leur plan c'était ça On a rassuré Amrubé Linga que non Avance d'abord Là c'est pour essayer d'entourloper l'opinion internationale Pour qu'elles sentent que non On est vraiment en train de rendre justice à la famille de Martinez Zogo Maintenant devant on va essayer de faire comme si vraiment On n'a rien trouvé contre toi et puis on va te libérer Quand Amrubé Linga était en train de dire qu'il va passer les fêtes de fin d'année en famille Il savait de quoi il parlait Il savait de quoi il parlait parce que le général Aïvo Parce que son parrain Parce que beaucoup de gens parlent même davantage de Esso Mais je puis dire Et je suis sûr et certain Que le général Aïvo Desancio T'a dit que le directeur de la sécurité présidentielle a pesé de tout son poids dans cette affaire-ci Parce que son nom allait apparaître lors du procès Oui Son nom allait apparaître lors de ce procès-là Tout comme celui de Esso Laurent Ah oui Voilà pourquoi ils ont tout fait pour sortir Amrubé Linga de ce guépier-là Et quelle image on est en train de renvoyer au monde entier Quelle image est-ce qu'on est en train de renvoyer au monde entier Qu'un individu Parce qu'il est soutenu par Certaines grosses têtes, grosses légumes Du pouvoir en place Peut se lever Ôter la vie à un journaliste On le met en prison Et il en ressort du jour au lendemain Quel message est-ce qu'on envoie aux journalistes Qui exercent au Cameroun Et qui aimeraient avoir le courage D'enquêter, d'investiguer En toute indépendance C'est qu'ils doivent quitter le pays Comme je l'ai fait C'est qu'ils doivent quitter le pays Parce que si Amrubé Linga sort là Il va continuer à faire des victimes En se disant que de toutes les façons Je l'ai fait avec Martinez On m'a fait quoi ? C'est vrai, j'ai passé quelques mois en prison N'est-ce pas que je suis sorti ? Voilà Et je suis sûr que quand il va sortir Il va recommencer à terroriser les gens À se croire plus fort À se croire tout puissant Etc, etc Quelle image De la justice Camerounaise Est-ce qu'on renvoie au monde entier ? Parce que ces gens Comme ils sont souvent Comme s'ils perdaient complètement la tête Ils auraient même du faire un peu semblant Ils sortaient même tout ce beau monde là Là au moins On devait se rendre compte que Il y a vraiment quelque chose Qui ne tourne pas rond Mais vous donnez main levée Sur le mandat de détention Des deux principaux suspects Dans l'affaire Vous laissez les agents La dégérer Et leur directeur des opérations C'est pour Donner quelle impression Que tout ce beau monde là S'est levé un beau matin Et a décidé d'aller ôter la vie à Martinez Dans quel intérêt est-ce qu'ils avaient à le faire ? A quoi cela leur profitait D'ôter la vie à Martinez Ogo ? En quoi cela leur profitait-il ? Hmm ? Martinez Ogo a eu allé dénoncer ? Dans le cadre de son émission en bouteillage ? Non ? Alors ils ont donc ôté la vie à Martinez Ogo Pourquoi ? Qui leur a donné l'ordre d'aller ôter la vie à Martinez Ogo ? Hmm ? Qui leur a donné cet ordre là ? Chers compatriotes J'espère que vous avez fini par comprendre Ce que nous passons notre temps à dénoncer A travers des plateformes comme celle-ci Vous êtes dirigés par des criminels Vous êtes dirigés par des voyous Des cansters C'est un syndicat du crime Qui dirige ce pays Voilà Voilà pourquoi moi Quand je suis sorti de prison Le 15 décembre 2018 J'ai dit je ne reste pas là Parce que si je continue A exercer le métier Autant que je le faisais Avant mon entrée en prison J'allais subir le même sort Que Martinez Ogo Du moins c'est le sort Que le voyou Le bandit Qui est à la sécurité militaire Là Banque Emil C'est ce qu'il avait planifié Dans un premier temps C'est m'éliminer physiquement Ah oui Et si j'avais été éliminé physiquement Mon affaire aurait été classée Sans suite Et la vie allait continuer Voilà Dans l'affaire de Mufereux Samy Lenoir C'est pareil Karine Mongwe Elle continuait à vaquer librement A ses occupations Elle n'a jamais été inquiétée Ni elle Ni Les membres de son entourage Pourtant elle fait l'objet d'une plainte A la direction de la police judiciaire Il suffit juste que tu aies un piston Que tu aies un soutien A la présidence de la république Et puis Ca te donne le droit D'ôter la vie A qui tu veux Comme tu veux Quand tu veux Et il ne te sera pas fait de procès Voilà le Cameroun Voilà Voilà C'était donc ce que j'avais à dire Concernant L'affaire Martinez-Logo Je reviendrai sans doute Pour En parler Merci d'avoir suivi Merci de partager la vidéo Et à très bientôt pour une autre Merci d'avoir suivi la vidéo Jusqu'à la fin Rejoins la grande communauté Cameroun Web Si c'est pas encore le cas En t'abonnant Et en activant la petite cloche de notification sur toutes Merci de faire confiance Trouble Dip Un clic C'est pas encore le cas Tu fais notices C'est pas d'empêche Ma C'est pas mas Sous-titrage FR ?